... Bon, donc, on essaie ici de se dire qu'on va être dans l'atmosphère de Singapour, souvent un peu blanche, d'ailleurs. Au milieu d'un endroit dont j'aime bien les qualités, parce que c'est un endroit très vert, justement, il y a beaucoup d'arbres. Moi, je trouve d'abord qu'à Singapour, il y a quelques points particuliers. Nous sommes sous l'équateur. Et il y a une végétation d'une énergie incroyable. Et je suis frappé de voir que cette végétation n'est pas souvent en interférence et en relation avec l'architecture. Donc il faut remettre cette énergie de la géographie et du végétal dans l'architecture et en relation avec l'architecture. L'idée ici, c'est à partir de cette abstraction, de la pousser pratiquement à ses limites. Donc ses limites, ça va déjà commencer par la couleur. C'est un projet blanc. C'est la plus grande blancheur possible. C'est un monochrome. Et ce monochrome, il s'inscrit dans un ciel, je le répète souvent, souvent clair. Ce monochrome, il est simplement contaminé par une chose qui appartient, là je parle de la géographie pour le moment, c'est par le végétal qui va dégager son énergie à l'intérieur. Et le végétal est là. Il est là, vert, dans la même relation et dans la même définition que le végétal qui est au sol. Donc on va voir des choses que l'on connaît. On va voir des branches, on va voir des feuilles, on va voir des fleurs, on va voir des tas de choses comme ça. Et ce végétal, il est là au premier plan. Il est là, près de vous. Vous pouvez pratiquement le toucher. Donc tout le jeu, tout le plaisir de vivre dans ces bâtiments, ça va être ce rythme très élémentaire dans l'espace, cette végétation dans l'espace et l'inscription de ses propres objets, de sa propre vie, de son propre corps, dans ces deux éléments les plus radicaux possibles, les plus simples possibles. Mais l'architecture, ça s'adresse à l'esprit. Elle n'est pas là uniquement pour résoudre un problème fonctionnel, même si c'est sa première raison d'être, ou sa première excuse, je dirais. Mais écoutez, je crois que l'architecture, c'est une question de dialogue, c'est une question de compréhension, c'est une question de confiance. On n'architecture pas seul, on ne peut pas architecturer seul. Donc on va architecturer avec beaucoup de gens, mais la première personne qui est responsable d'un projet, c'est celle qui commande ce projet, celle qui l'ordonne, celle qui le veut, et c'est la personne à qui on va vouloir faire plaisir. Maintenant, je n'ai pas affaire à une société, j'ai affaire à un homme. Cet homme m'a persuadé de faire la chose, et je l'ai fait avec grand plaisir et grande attention pour lui. De cela, quand on construit, c'est pour quelqu'un. On construit toujours. L'architecture est un don, c'est un cadeau. Si on n'est pas capable de donner quelque chose, si on n'est pas capable de vouloir porter l'image d'un quartier, d'une ville, d'une fonction noble, d'un plaisir de vivre, etc., il ne faut pas faire ce métier. À chaque fois, j'ai en tête le problème de l'identification. L'identification, ce n'est pas uniquement protéger une histoire qui a déjà eu lieu, ou la répéter dans le sens le plus trivial. C'est la continuer, c'est l'inventer. Continuer à inventer l'histoire. Et continuer à savoir où on est, que ce soit au plan géographique, que ce soit au plan humain. Et c'est mon adaptation à ce que je crois comprendre de l'esprit de ces appartements à Singapour. Il y a des données programmatiques aussi qui sont fortes. Ce sont des appartements spacieux, ce sont des appartements où il y a toute une série de facilités liées à ces appartements aussi, où il y a une façon de jouir du climat à travers des équipements, comme les piscines, comme le jardin. Tout ça, je le comprends très bien. Mais à partir de là, il faut qu'à l'architecture, les gens choisissent les endroits où ils ont les nuits. Donc, je propose un art de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada